Les commerçants de Roquemort en Provence ne s'attendaient pas à subir en moins d'un mois une série de braquages. Le premier a eu lieu le 28 avril dernier à la station Essence située à la sortie de la ville. Ce jour-là, Patricia ne travaille pas. C'est son collègue qui est de service. Mon collègue rentre et il y avait un monsieur à la presse. Donc le monsieur était de dos. Il ne voyait pas sa tête, il ne voyait rien du tout. Il voyait juste un homme qui était de dos. Alors il lui dit monsieur, je suis là, c'est pourquoi ? Le client se rapproche et lui demande des jetons de lavage. Quand le pompiste se baisse pour les chercher, l'homme lui saute dessus. Mon collègue en se baissant, il est arrivé sur lui. Il l'a bombé à la bombe acrymogène. Mais pas seulement. Le braqueur lui pointe aussi une arme sur la tête et réclame la caisse. Il ne savait pas si c'était une vraie, une fausse ou rien. Donc il ne savait pas. Donc il a pris peur, il a été choqué et donc il lui a donné tout simplement. Il est dans quel état votre collègue aujourd'hui ? Il est toujours en arrêt d'accident de travail. Qui était cet agresseur ? Pour Patricia, c'était évident. L'auteur de ce braquage en pleine journée devait être un jeune voyou ultra violent. Quand on lui a appris l'identité du voleur présumé, elle n'en est pas revenue. Franchement, je pensais que c'était des jeunes qui ont besoin d'argent, etc. Mais jamais j'aurais pensé que c'était un papy. Jamais j'aurais pensé que c'était quelqu'un qu'on connaît, quelqu'un qui vient régulièrement. Car ce dangereux malfaiteur ne serait autre que cet homme de 75 ans qui habite le village. Son nom, Claude Brossy. Et c'est loin d'être un délinquant. Jamais de sa vie, ce retraité n'a eu affaire à la justice. Pourtant, pendant un mois, il aurait donc semé la peur chez les commerçants des environs. Au départ, personne n'avait identifié l'agresseur, car il portait une perruque, une fausse barbe et une grosse paire de lunettes. La station-service serait son seul braquage réussi. Les autres hold-up dont on l'accuse semblent dignes des pieds nickelés. Il tente de s'attaquer au bar de son quartier, mais à l'intérieur, les clients repèrent immédiatement son maquillage grossier. Alors il prend peur et repart. Le plus incroyable, c'est que pour prendre la fuite, il n'avait pas prévu une voiture puissante, mais un vélo. Bref, on est loin des méthodes du grand banditisme. Et cet amateurisme va bientôt jouer des tours au vieil homme. Le 6 mai dernier, le retraité arrive dans cette épicerie. Il est midi, le dernier client vient de sortir. José est sur le point de fermer son magasin. Mais il n'a pas vu qu'un homme barbu se dissimule au fond de la boutique. Moi, j'étais comme ça, je ne l'ai pas vu arriver. Au moment où je me suis retourné pour lui dire bonjour, c'est là qu'il m'a mis un coup de bombe au visage. Bon, là, il a sorti son arme. Moi, je me suis précipité derrière les rayons, là. Là, je me suis caché là. Je le surveillais. Bon, comme il avait son arme, je me cachais. Il tient José en respect avec son pistolet. Le temps de vider la caisse du magasin. Donc, il avait son arme comme ça et puis il prenait les sous comme ça. Il avait l'arme pointée sur moi, comme ça. Le vieil homme ramasse 300 euros et prend la fuite vers sa voiture. Sa voiture, elle était là à côté. Mais il a un handicap. Il y a quelques mois, il a subi une opération de la hanche. C'est donc en boitant qu'il tente de s'échapper. N'écoutant que son courage, José décide de rattraper son agresseur armé. Voilà, je le poursuivais. Bon, lui, il était là, il marchait tout doucement. Marchait tout doucement. Et puis, là, il était jusqu'à la voiture. J'ai essayé de se gêner par rapport à la voiture en ouvrant le haillon. Vous avez fait quoi ? Vous avez ouvert son coffre ? Ouais, j'ai ouvert son coffre. Il y avait une clé en croix dedans. J'ai cassé les vitres sur le côté. Il me braquait toujours avec son arme. Donc, j'ai été baissé. Là, il a fait une marche arrière. Hop, il est reparti avec le haillon ouvert. Puis, il est reparti. À cause de son déguisement, José n'a pas pu identifier son agresseur. En revanche, il a noté que le braqueur roule dans une vieille Renault Safranes. Avec ses deux vitres cassées, la voiture est maintenant plus facilement reconnaissable. Muni de ces informations, les gendarmes font le tour des garages de la région. Et c'est dans celui-ci qu'ils vont retrouver la trace du propriétaire du véhicule. Un des employés a accepté de nous parler. Il a préféré garder l'anonymat. C'est souvent qu'on a des mails en disant qu'il y a telle voiture qui est recherchée par la police et qui a eu le problème à tel endroit, donc telle voiture. Et puis, ça marchait. Là, la safranne m'a marqué un petit peu parce qu'on n'en fait plus guère. Il n'a pas pu exploser. C'est sûr que le gars, il ne serait jamais léché. C'est ça, là. Il ne s'est jamais fait léché. Grâce à la facture, ils obtiennent son nom et son adresse à Roquemort. Le 17 mai, à 6h du matin, les gendarmes débarquent en force chez lui. Ils sont une dizaine car ils craignent que le malfaiteur présumé ne se serve de son arme. Ils ne tombent pas sur un dangereux braqueur, mais sur un couple de retraités. La vieille dame est sous le choc quand son conjoint est arrêté par les gendarmes. Je dis, ce n'est pas vous vous trompez, ce n'est pas lui. Il m'a dit effectivement si. Et puis, ils m'ont expliqué comment ils l'avaient fait. D'ailleurs, Claude reconnaît très vite les faits. Pour comprendre ce qui s'est passé, Eliane a fouillé toute la maison après l'arrestation. Et c'est dans le garage à côté de sa Renault Safran qu'elle a trouvé un petit miroir qui n'avait rien à faire là. Elle en a déduit que c'était ici qu'ils se maquillaient avant chaque braquage. Je me suis demandé ce qu'elle faisait de cette glace là. Et là, vous vous êtes dit. C'est là qu'ils devaient le faire. Pendant la perquisition, les gendarmes tombent sur son déguisement et sur son arme. C'est un pistolet d'alarme qui tire des balles à blanc. Un revolver factice qui ressemble à un vrai. Claude Brossy est incarcéré à la prison de Nîmes. Un choc dont Eliane ne se remet pas. C'est trop difficile. Mon petit amour, va. Qui aurait pensé qu'il allait faire ça ? Alors pourquoi ce retraité de 75 ans serait-il devenu subitement un papy braqueur ? Selon ses proches, Claude Brossy a pourtant travaillé toute sa vie honnêtement. Il a été bouché charcutier dans l'est de la France, sa région natale. Avec sa première femme, en 1960, il ouvre une première boucherie dans la banlieue de Nancy. Le couple a deux enfants, une fille, Fabienne, et un fils, Sylvain. C'était la boucherie où c'était mes parents. La boucherie n'existe plus. C'est devenu une pizzeria. Ça fait quelque chose quand même parce que je sais exactement où c'était. Je sais qu'ici, il y avait un mur de briques rouges en bas. Il y avait la vitrine. La porte d'entrée était ici. Le comptoir était en long. Les frigos étaient en face. A l'époque, la vie du père de Sylvain ne ressemble en rien à celle d'un malfrat. Au contraire, c'est un travailleur exemplaire qui ne compte pas ses heures pour faire tourner son commerce. Il se levait le matin de bonne heure. Je pense que c'était vers 5h, 5h30. Il chargeait sa camionnette. Il allait faire les tournées. Il revenait à midi. Il faisait tout ce qui était confection, je veux dire, alimentaire. Aussi bien un petit pâté, il a des os, etc. L'après-midi. Et le soir, il avait encore la tête dans ses comptes parce que c'était un bosseur. Il faisait tout lui-même. Mais la vie du boucher va bientôt être bouleversée. Après 26 ans de travail acharné, les parents de Sylvain divorcent et vendent la boucherie familiale. Claude Brossy ne reste pas longtemps seul. Il refait sa vie avec Eliane. Il n'a plus de boutique, mais un camion de boucherie avec lequel il fait les tournées dans les villages. A ce moment-là, il gagne correctement sa vie et mène une existence tranquille. Mais un drame va le bouleverser à jamais. A 36 ans, sa fille Fabienne se suicide. Ce choc peut-il expliquer qu'il en soit arrivé là ? En tout cas, Claude Brossy est désespéré. Il se confie à sa sœur, Marie-France. Tu vois, celle-ci ? Ma grand-mère, ma sœur, mon père. Ça a démoli tout le monde, ça. C'est vrai que la famille en a pris un coup, là. Mais ça n'est jamais remis, même aujourd'hui encore. Il s'est enfermé sur lui-même, il est resté enfermé, c'est tout. C'est resté dedans, quoi. Depuis ce drame, Claude Brossy prend des antidépresseurs. Aux yeux de tous, il a repris le dessus et il force admiration de ses proches. Car malgré son malheur, il se lance un nouveau défi. Il rachète deux boucheries dans les Vosges. Pourtant, derrière l'image de l'entrepreneur dynamique, quelque chose s'est cassé. Il ne gère plus aussi rigoureusement son affaire. Et au bout de 5 ans, il fait faillite. Jean-Pierre Rémy lui rachète ses magasins. Bah oui, c'est pas évident, il faut toujours être dedans. Puis je pense qu'il y a un âge pour tout, hein. Il avait deux boucheries ici, lui, hein. Deux boucheries ? Pas plus le marché, hein. Bon, est-ce qu'on est en coca-pauble à l'heure-là, à 60 ans, de faire tout ça ? Plus sa fille qui s'est suicidée, c'était peut-être dur quand même, je pense. Je veux dire que nous, quand on a repris, il n'y avait plus de client en tête, ça, c'est sûr. En d'été, Claude Brossy doit vendre son commerce et sa maison. A 65 ans, il est ruiné et veut oublier cet échec. Avec les maigres économies qui lui restent, il décide de partir dans le midi de la France. Il m'a dit, oui, mais tu sais, c'est comme la chanson de Charles Aznavour, la misère, elle est moins pénible au soleil. Il pensait que ça irait mieux dans le midi. Il me dit, et puis tu sais, ici, ils m'ont tout pris. Je veux plus voir la région. Il avait la région en horreur, si tu veux, parce qu'ils lui ont tout pris ici. Dans le sud, Claude Brossy s'accorde un peu de bon temps. Il fait aussi quelques intérims en boucherie qui lui permettent de compléter ses 1 000 euros de retraite. Ce n'est pas la grande vie, mais avec Eliane, ils s'en sortent bien. Jusqu'au jour où un mal de dos l'oblige à cesser toute activité. Il ne supporte pas d'être inactif. Il se met à prendre du poids. Et maintenant, les fins de mois sont difficiles. C'est en tout cas ce qu'affirme son avocat Pascal Griffoul, qui a regardé ses relevés de compte. Il a des revenus qui sont modestes, sans être non plus au niveau des minima sociaux. Et il n'arrivait plus à faire face à ses dépenses. Depuis plusieurs mois, Claude Brossy multipliait les découvertes. Il a fallu l'arrestation pour qu'elles découvrent leur situation financière. Il a fini que son découvert a terminé à 800 euros. Je ne me suis jamais occupée de ses comptes, moi. Il me disait toujours ça va, ça va. Claude Brossy tente de conserver un niveau de vie à peu près correct. Pour cela, il multiplie les petits crédits pour payer les courses, des vacances ou encore de l'électroménager. La retraite n'y suffisait pas. Lorsqu'il a fallu changer le lave-linge, il a fallu bien évidemment faire un petit crédit à la consommation. Et ainsi de suite, on se retrouve avec une situation qui ne paraît pas dramatique. Mais pour lui, ça a pris des répercussions importantes. Le compte de l'ancien boucher affichait 800 euros de découvert. La dette n'était pas énorme et ne justifiait pas de se lancer dans une série de braquages. Pour Eliane, il y a une autre explication. Depuis 4 mois, le papy ne prenait plus aucun antidépresseur. Et il était devenu beaucoup plus agressif. Il arrêtait ses antidépresseurs, mais moi, je ne le savais pas. Et vous pensez que ça a été déclencheur ? Ça a été déclencheur, oui. Il ne faut jamais arrêter un antidépresseur. Pourquoi il n'était plus bien ? Il vous sentit qu'il n'était pas bien ? Mais il était devenu... Il était devenu aigri. Quand des fois, je lui posais les questions, il me disait... Mais je te l'ai déjà dit. Mais jamais, comme ça, vraiment... Mais j'ai dit, mais pourquoi tu me réponds comme ça ? Je n'ai rien fait. Oh, rien. Il avait changé. Et Liane craint que la dépression de son mari ne s'aggrave derrière les barreaux. Merci beaucoup. Au revoir, maître. Et à bientôt. Pour l'instant, Claude Brossy reste incarcéré en attendant son procès. S'il est reconnu coupable, il risque 20 ans de prison. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada